C'est bon. C'est bon ? Eh bien, voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, donc, c'était pas prévu, mais nous voilà quand même pour vous parler un peu d'ergot et de libre et de la nécessité de travailler l'ergot et de faire de l'ergot intelligemment quand on veut faire du libre, si on veut faire les choses bien jusqu'au bout. Alors, qui qu'on est ? Alors, moi, je suis Luc, je suis le product designer. Ton micro, ton micro. Sinon, les gens ne t'entendent pas en direct. Coucou, les gens. Ça va être un petit réflexe à prendre, ça. Alors, je suis Luc, le product designer de chez Cozy. Et donc, moi, je suis Mads. Je travaille chez Cozy également. Je fais du dev d'interface, principalement. Donc, avec Luc, on travaille conjointement sur le design et sur l'ergot des interfaces de notre produit. Notre produit, c'est donc Cozy. Alors, Cozy, pour ceux qui ne savent pas, c'est une solution de serveur open source personnel auto-hébergeable. L'idée, c'est de permettre aux gens d'installer leurs propres instances de serveurs et via des outils qui sont intégrés à l'ensemble, de pouvoir reprendre le contrôle sur ces données, de pouvoir se réapproprier tout ça, se libérer des GAFA ou des GAFAM, ou des GAFAM, vous allez mettre ce que vous voulez derrière. En gros, de redevenir vraiment possesseur de ce qu'on a et d'arrêter de disséminer un peu les choses. Pourquoi je vous dis ça ? Pour une raison simple, c'est que si on veut que ça marche, et si on veut que les gens adhèrent à notre produit et s'en servent au maximum, et donc se libèrent au maximum, on n'a pas le choix. Il va falloir que ça passe par une adoption de masse, parce que tout seul, on ne gagnera jamais la guerre. Et pour cette adoption de masse, il faut que l'ergot soit au cœur de notre processus de réflexion. Sinon, les gens, les amateurs éclairés pourront toujours s'en sortir. Les gens qui ont juste besoin que ça marche, ils seront clairement perdus avec ça. Donc, petite démonstration par exemple. Ça, c'est le bureau GNOME de 2002. Je ne vous fais pas le topo, GNOME, tout ça, etc. C'est tirer des notes de version de GNOME. Ça, c'est le bureau GNOME 3, 2011, dix ans plus tard, cinq ans déjà. Et il y a quand même eu un gap assez énorme entre ça, qui était utilisable, mais qui piquait un peu, et ça, qui est utilisable et qui est déjà un peu plus mousse. Alors, après, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas forcément la question. Perso, GNOME n'est pas mon bureau de prédilection. Mais, force est de constater que sur la même période de temps, macOS faisait aussi un gap entre 2001 et 2010 avec une vraie progression en termes d'ergot. Et GNOME a suivi le même mouvement. Et au final, on retrouve des paradigmes à peu près équivalents. Ça, ça a été très, très pensé au départ pour travailler sur de la tablette. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de s'approprier l'outil pour ne pas s'en servir. Parce que si on l'efforce à utiliser un truc qui ressemble à Windows 95, ça va être un peu plus tendu. Donc, il va falloir prendre ça en main dès le départ et il faut le penser. Donc, attention, au moment Captain Obvious, si on veut une adoption de masse, il faut forcément rendre le produit accessible au maximum de gens. Donc, prenons par exemple notre ami à tous, Google, qu'on aime tous ici. Google, à l'époque, quand ils sont arrivés avec leur moteur de recherche, ils avaient juste un moteur de recherche. Leur plus gros concurrent, qui était en face de Yahoo, on arrivait sur leur site, c'était un peu tout, de rien, des news, des images, enfin, un gros n'importe quoi. Et on sait maintenant qui est devant tout le monde à l'heure actuelle. Donc, autant s'inspirer de nos ennemis pour mieux le combattre. C'est rien que ça gagne de la machine. C'est la slide corporelle. Alors, open source, ergo et design. Le statut de la relation entre les trois et les univers entre les trois, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'open source, le libre, l'ergo et le design ensemble, ils ont parfois du mal à dialoguer. Alors, tout simplement, quand on arrive sur un logiciel libre, première phase à faire, l'installation. Pour la plupart des logiciels, c'est déjà... Le commun des mortels n'a juste même pas envie. Ça demande des process compliqués, une documentation que la plupart des gens n'arrivent pas à lire, ils font un bac plus 15, les gens ne vont pas à ce stade. Et même, pour le peu, les élus qui arrivent, ils arrivent sur une interface, certes, qui a de belles promesses, mais qui est juste inutilisable. Qui paraît cohérente pour un ingénieur, mais pour quelqu'un de, on va dire, de plus normal, du commun des mortels, ça n'a aucun sens. Tout ça, ça implique un vrai manque de confiance entre les différents acteurs qui collaborent au projet. Il y a des gens qui devent dans la salle, il y a beaucoup de devs dans la salle qui font un peu d'interface, un peu de machin comme ça. D'accord, ok. Il y a des gens qui font de l'ergo, pur et dur. Ok. Ouais, en mode comme ça, quoi. On va se couler. En gros, l'un des principaux soucis, c'est qu'il y a un vrai manque de dialogue, un vrai manque de confiance entre les différents acteurs du projet. C'est-à-dire que quand vous développez une interface en tant que dev et que vous avez imaginé votre produit où vous savez très bien où vous voulez aller. Donc, pour vous, c'est limpide. Ça ne sera pas forcément pour l'essentiel des gens. Donc, il faut collaborer avec des gens qui sont capables de vous apporter du savoir-faire, de vous apporter de l'expérience, de l'expertise, des ergonomes, par exemple, des designers, entre autres. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à ces gens-là. Il va falloir travailler avec ces gens-là et pas contre ces gens-là. Donc, le problème, c'est qu'on est dans une espèce de relation qu'on a nommée assez aimablement une relation égosexuelle. Je nomme-le aimablement quand même. Parce que très vite, on en revient à faire de l'entre-soi. On fait un produit, on l'a pensé pour nous, on l'aime bien, c'est notre bébé, on l'a vachement pensé, on le raisonne énormément. C'est super. Ce n'est pas très inclusif, mais c'est super. Donc, l'enjeu, c'est d'apprendre à vivre ensemble. C'est d'apprendre à travailler ensemble en termes. Vous m'entendez ? J'ai l'impression que tu as un chante de micro. Il vient la peine de me forcer un deux. Interlude. Un deux, un deux. Ah, c'est possible. Ça fait de la lumière. Un deux, un deux. Tiens, tu pars avec moi. Hop là. On va se mettre avec Mathias. Bonjour Mathias. Si la femme de Mathias regarde, il ne se passe rien. Je tiens juste à le dire. En gros, la preuve en est, c'est parfait pour cette slide. Mathias, c'est développeur front-aide. Je suis designer. Nous partageons la même culture. On a fait tous les deux parties de la génération Dragon Ball Z. On a passé beaucoup plus de temps derrière notre ordi ou notre petite NES plutôt que dehors à jouer au ballon. C'est l'opin. C'est vrai. Je t'ai déjà vu jouer au ballon. Excusez-moi Mathias, c'est vrai. Je ne suis pas de bien fort, mais bon. On partage des mêmes valeurs. On a peut-être un langage différent parce qu'à un moment dans notre vie, il y en a un qui a choisi l'écrivain de couleur alors que l'autre a préféré se focusser sur l'ordinateur. Mais malgré tout, on partage des mêmes valeurs sauf que le langage est différent. Et c'est juste une communication qu'on a besoin de se réapproprier et être capable de ne pas juger l'autre parce qu'il n'utilise pas les bons termes. Et juste s'écouter et être capable de partager ensemble. C'est vrai qu'on s'embrasse, non ? C'est un peu cochon, pardon. Non, on va pas faire. C'est bon ? Du coup, il y a une très belle citation dont je n'arrive pas à retrouver la source que je vais peut-être un peu démesurément attribuer à Stalman qui est en face. Donc, coucou ! Et qui dit si le libre ne parvient finalement qu'à libérer que du code source, ça sera un échec. Si vous retrouvez la source, j'offre des câlins, vraiment. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dire ouvrir des choses, c'est super, libérer des choses, c'est bien. Si tout ce qu'on arrive à libérer derrière, c'est que de la ligne de code, on aura perdu, quoi. La philosophie, elle est nettement plus énorme que ça. Elle va bien au-delà de tout ça. Alors, du coup, l'ergonomie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un joli terme. C'est principalement ce qu'on utilise par le terme du X, qui veut dire user experience en anglais, donc expérience de l'utilisateur. C'est le principe d'offrir une utilisation de votre produit sans friction. La personne qui va venir là, il n'est pas là pour vous faire plaisir, il est là pour qu'on lui simplifie la vie sur une tâche de son quotidien. Il n'est pas là pour réfléchir comment votre produit fonctionne et pourquoi il y a ça ici, comment j'accède à ça, comment je configure telle chose ou quoi. Non. La personne est venue parce qu'il a un objectif, il a compris une valeur ajoutée et son seul objectif, c'est d'être badass. C'est ce que vous lui avez vendu, quoi. C'est votre produit, ça lui permet de résoudre des problèmes dans son quotidien qu'il ne pouvait pas avoir ailleurs. Ce n'est pas comprendre votre produit. Ça nécessite de savoir qui est votre utilisateur. Donc, quand vous commencez à travailler sur une solution, quand vous commencez à réfléchir à un produit, vous avez une idée, un projet, un machin qui va changer la vie des gens. Vous avez raison, on en a besoin. Il faut déjà savoir à qui vous vous adressez. Savoir à qui vous vous adressez, ça veut dire déterminer un ensemble d'utilisateurs. En marketing, on parle de niche ou de marché. C'est ça. C'est de savoir à qui vous voulez vous adresser. Parce que, simplement dire, mon produit, il s'adresse aux gens qui ont Internet, vous ciblez quand même une portion extrêmement large de la population, ça va être extrêmement compliqué de les avoir. Donc, il faut être suffisamment précis. Et deuxième principe à garder à l'esprit, toujours, c'est que, même si vous avez imaginé votre produit, même si vous le connaissez, même si vous le savez, que vous le vivez, vous n'êtes pas un utilisateur avec un pouvoir de vote supérieur à celui des autres. Vous n'êtes qu'un utilisateur parmi tant d'autres. Ce n'est pas parce que vous avez votre usage et votre réflexion que c'est celui de l'ensemble des gens. Au contraire, votre usage sera souvent un peu biaisé parce que vous connaissez votre produit. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Il faut déterminer un parcours utilisateur. Déterminer un parcours utilisateur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est déterminer quelle est la fonctionnalité phare de votre produit ou de votre solution. On ne fait pas des couteaux suisses, on ne fait jamais des couteaux suisses. La philosophie Unix, c'est ça, c'est un outil, une chose et ça le fait bien et ça ne fait que ça. Finalement, c'est ça qu'il faut appliquer quand vous concevez un nouveau produit. C'est que même s'il y a une myriade de choses autour, vous avez une fonctionnalité qui est le cœur même de votre produit et c'est ça qui le fera vivre. Donc, il va falloir trouver ce que c'est que cette fonctionnalité et il va falloir précisément déterminer comment on y accède et comment on s'en sert. À partir du moment où vous déterminez ce passage-là, ce parcours-là, le parcours de l'utilisateur, vous avez déjà libéré et défriché 60% du boulot. Alors, on a souvent aussi une confusion entre le principe de design et d'ergonomie. Le principe de design, souvent appelé également UI, User Interface, c'est la partie graphique de son interface. Donc, c'est se dire, ce bouton va être bleu parce que le bleu envoie à telle émotion ou renvoie à mon produit qui a choisi cette couleur pour X raisons. Je ne fais pas partie de votre branding, je ne sais pas pourquoi. Et l'ergonomie, donc l'UX, qui est là, donc, sur la partie comportementale. Donc, comprendre le behavior de votre utilisateur et de dire, je prends l'exemple d'un bouton qui est un peu ridicule, mais bon, de se dire, ce bouton, je vais le placer à cet endroit, ça va être mon action principale parce que sur cette page, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de plus cohérent pour mon utilisateur, c'est ce qu'il a envie de faire. Après toute cette belle théorie qu'on vous a dit, vous allez nous demander bullshit ou pas, je pense que ce n'est pas non plus trop compliqué de vous expliquer que forcément, ça va améliorer la satisfaction de vos utilisateurs pour la simple et bonne raison que votre produit n'est plus fait sans lui, mais il est inclus dans une boucle avec lui. Donc, chaque intervention sur votre produit est faite avec cette personne qui l'utilise. Donc, forcément, ça va également augmenter votre rétention d'utilisateurs, les personnes nouvelles qui vont arriver, de base, un produit qui a été fait avec d'autres gens comme lui, il y a de grandes chances qu'il y en reste et qu'il se sente à la maison. Et forcément, vous allez aussi réduire vos coûts de développement pour la simple et bonne raison que vous allez arrêter de développer des trucs, perdre du temps en développement, l'envoyer dans la nature, voir ce qui se passe, ne pas savoir vraiment si c'est utilisé ou pas, les problèmes qui sont dessus, etc. Là, vous rentrez dans une boucle où chaque chose qui est codée en soi a été validée. Donc, ce ne sont plus des hypothèses, mais vous vous basez sur des données. Donc, en gros, l'ergonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est créer une solution avec vos utilisateurs pour qu'ils se sentent à la maison, en fait, tout simplement. Alors, ça, c'est bien beau. C'est de la théorie, c'est super, comment ça marche ? La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on arrive à ce degré-là ? Une bonne pratique, qui est celle qu'on essaie de mettre en place le plus possible chez Cosi, c'est de travailler de façon user-centric. Donc, travailler sur l'utilisateur, avec l'utilisateur, et ne pas le faire intervenir en fin de boucle. Ça veut dire que, dès le départ, quand vous avez une hypothèse à valider, quand vous avez une idée qu'il va falloir confronter, on va déjà faire intervenir les utilisateurs, avant même que la feature soit disponible, avant même que ça soit codé, que ça soit enfoncé dans le code, on va commencer à en parler aux gens. On va commencer par leur dire « Voilà, on a pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? » On va commencer à échanger avec les gens. Parce que travailler comme ça, ça va permettre de collecter des infos, de connecter leurs retours, de voir un peu ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, synthétiser ces infos-là, les croiser, voir un peu ce qui s'en dégage, trouver les grandes tendances, les grands concepts, et puis en tirer quelque chose de concret, quelque chose que vous allez vraiment pouvoir utiliser. Vous avez plusieurs moyens de faire ça. Vous pouvez passer par plein de canaux et vraiment, je vous encourage à passer par plein de canaux parce que pour trouver les gens qui vont être accrochés à votre produit, vous n'avez pas le choix, il va falloir aller les chercher et vous ne pouvez pas aller les chercher si vous les faites sortir de leur zone de confort. Il faut aller les voir, il faut aller les retrouver. Donc des canaux, vous en avez plein, des forums, parce que c'est là que les utilisateurs lambda vont aller discuter le plus possible, l'IRC pour le support, les réseaux sociaux qui vont servir de levier pour attirer des gens, les plateformes de social coding pour pouvoir attirer du développeur parce que les développeurs vont peut-être plutôt vous faire des retours sur des bugs et des tickets et des issues dans les plateformes de gestion plutôt que de passer par les forums, etc. Donc c'est à vous d'être tentaculaire et ce n'est pas à vos utilisateurs de s'adapter à votre unique canal de discussion. Vous avez besoin d'adresser un maximum de monde. Une fois que vous avez trouvé vos utilisateurs, l'important, c'est de réussir à en tirer les informations dont on a besoin pour réussir à avancer. Donc c'est des process d'interview, c'est le concept idéal finalement, plutôt en face-à-face ou en petit groupe, en tout cas toujours avec une présence physique, même si c'est que de la visio-conf parce que ça va vous permettre à un moment d'avoir aussi une part de langage émotionnel qui est importante. Il faut que les gens soient à l'aise quand ils discutent avec vous. Il faut que vous parliez à bâton rompu de votre produit donc vous commencez, vous vous êtes défini à un objectif, vous savez ce que vous allez vouloir obtenir de votre utilisateur, quelles infos sont essentielles pour vous. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter à votre utilisateur. Il faut que ça soit une discussion sur un coin de table dans un bistro. Il faut que le mec se sente bien, le mec vous l'a donné d'ailleurs, il faut que tout le monde se sente bien, que votre utilisateur soit bien et qu'il ait juste envie d'en profiter et que vous puissiez discuter de votre produit, vous soyez suffisamment neutre pour pas trop l'influencer, pas le guider, pas noter, prenez pas des notes, prenez des notes après évidemment parce que vous en avez besoin pour revenir dessus, mais prenez pas des notes en même temps. Il n'y a rien de pire que de parler à un type qui prend des notes et puis on a l'impression qu'il n'écoute pas ce que vous êtes en train de vous raconter. D'un seul coup, ça ferme les gens et puis il n'y a plus d'échanges, de vrais échanges concrets émotionnels. Donc il faut, voilà, c'est de la discussion, c'est de la discussion simple. Mais ça marche bien. avec six personnes et puis on discute un peu. Il en sort des idées qu'on laisse maturer après, c'est pas grave, ça prend du temps, mais voilà, au moins il y a des choses qu'on ressortent et puis ça décompte. Donc une fois que vous avez collecté toutes ces données, c'est là où vous pouvez enfin retourner derrière votre petit bureau, enfin avec vous-même et du coup, avec toutes ces informations, le plus gros challenge que vous allez avoir à ce moment-là, c'est d'être capable d'extraire l'information. Les gens aiment dire des choses, mais il y a une grande différence entre la demande et le besoin. Quelqu'un va essayer de dire n'importe quoi et au final, il faut comprendre pourquoi il l'a dit. Comment dans son usage, je pourrais en fait lui simplifier la vie. Quelle est vraiment l'information à extraire de ce qu'il m'a raconté. Être capable aussi de croiser du coup toutes ces informations collectées avec tous mes utilisateurs. Être capable de prioriser du coup ce qui est important dans ce qu'on m'a dit. Où je vais ? Où sont mes erreurs ? Qu'est-ce que j'ai fait de complètement ridicule ? Pourquoi les gens n'arrivent pas à arriver à faire telle action sur telle page ? Apprendre du coup de toutes ces données en les croisant. Une fois que vous avez tout ça, c'est là où vous pouvez vous amuser avec votre petit papier à faire des petits wireframes qui est de faire des sketchs sur papier ou si vous êtes plus à l'aise vous pouvez directement partir sur Gimp à faire des formes un peu plus simplifiées. Si vous vous sentez encore plus à l'aise vous pouvez vous amuser à mettre votre chart graphique à l'intérieur pour donner une sensation un peu plus réelle si vous êtes vraiment motivé vous pouvez aller même jusqu'à utiliser des prototypes dynamiques type InVision ou Marvel je ne connais pas de logiciels open source malheureusement qui font ce genre de choses donc je m'en excuse de donner des logiciels prioritaires pas encore mais j'espère que ça va donner des idées à certains et ces prototypes dynamiques permettent à travers des images de mettre des zones cliquables et donner l'impression d'une vraie app codée alors que non c'est juste du bluff c'est des images et on clique et ça nous envoie un lien vers une autre image et rien qu'avec ça on peut de nouveau tester rapidement sans développement ça prend en général pas plus de quelques jours quand on commence à être un peu un peu à l'aise dessus et une fois de plus ça permet de collecter de l'information de de collecter de nouveau de l'information sur ce qu'on a fait ce qu'on a fait rapidement genre sketché sur un bout de papier en termes général vous avez une idée vous avez fait attention à ce que les gens vous ont dit vous challengez ce que vous avez appris avec vos hypothèses vous pouvez vous amuser du coup à le mettre sur papier hop un petit message sur IRC un petit message sur le forum qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je vous ai bien compris est-ce qu'on va dans le bon sens etc passer comme ça à différentes étapes apprendre itérer être capable du coup d'améliorer ce que vous avez ce que vous avez dessiné être capable de réparer si c'était directement sur du développement et même si vous étiez juste dans cette phase de design là vous pouvez passer sur une phase de développement quoi où du coup vous perdez beaucoup moins de temps et votre développement a beaucoup plus de sens quoi en soit vous arrêtez de développer pour voir vous savez déjà vous avez collecté les datas vous êtes déjà dans la validation donc maintenant vous pouvez juste rester focus sur le développement et tout simplement on répète à chaque fois qu'on fait quelque chose toujours redemander à sa base d'utilisateur voir ce qu'ils en pensent on en arrive au cycle Lean très simple qui est je construis je mesure et j'apprends etc 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 dès que je balance quelque chose dès que j'ai une hypothèse il faut la confronter avec les gens être capable d'avoir de l'information des gens qui utilisent quotidiennement votre produit seconde citation on aime bien d'Henri Ford cette fois qui disait simplement que s'il avait vraiment écouté ses utilisateurs complètement la seule chose qu'on lui aurait demandé c'était des chevaux plus rapides et pas forcément des moteurs à explosion pourquoi c'est pertinent dans notre cas c'est pertinent parce que vous avez besoin de ce support de vos utilisateurs vous avez besoin de travailler avec eux main dans la main pour pouvoir avancer sur votre produit aller dans la bonne direction après votre produit vous l'avez imaginé vous l'avez conçu vous emportez la vision et cette notion de vision elle est super importante parce que quoi que vous fassiez quoi que vous expliquiez à vos utilisateurs il y aura toujours une part d'inconnue par rapport à votre vision une part de choses que les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre à maîtriser mais il semble bien que c'est dans cette direction là qu'il faut aller vous votre devoir c'est d'être inspirant vis-à-vis de vos utilisateurs c'est de faire en sorte que ça les pousse à aller plus loin dans votre produit et que vous puissiez avancer avec eux mais vous restez garant de cette vision vous êtes le garde-fou après les chemins qui vont être pris ils vont vous être dictés par vos utilisateurs mais l'endroit où aller c'est vous qui l'avez en tête et il ne faut pas perdre ce point-là de vue donc si je résume pour faire simple il faut discuter avec les utilisateurs il faut diversifier les canaux il faut aller chercher les gens au maximum et non pas les pousser à venir vous voir il faut que ce soit vous qui ratissiez il faut que vous appreniez de vos utilisateurs vous tiriez les enseignements de tout le travail que vous faites avec eux et quand je dis avec eux c'est vraiment travailler avec les gens et surtout conserver toujours le contrôle de là où vous voulez aller de votre solution de ce que vous voulez faire mais en étant le plus inclusif et le plus participatif possible donc en résumé le principe même c'est soyez inclusif mais soyez-le réellement soyez réellement à l'écoute de vos utilisateurs essayez de comprendre de se mettre à leur place arrêtez aussi de le prendre personnellement une critique ce n'est pas vous qu'on juge c'est votre travail vous n'êtes pas votre travail vous n'êtes pas votre produit les gens sont là quand ils vous donnent une critique négative ils sont là pour aller dans le bon sens pour améliorer votre produit pour que les gens apprécient votre produit l'utilisent et ça n'a jamais été une critique par rapport à vous vos compétences ou quoi que ce soit il faut être capable de faire la différence entre la personne que vous êtes et le travail que vous fournissez deuxième bon conseil l'ergo enfin bon conseil vous en faites ce que vous voulez c'est cadeau deuxième conseil l'ergo c'est pas le design faire de l'ergo je vais faire un raccourci rapide je vais dire tout le monde est capable de faire à peu près de la bonne ergo en gros tout le monde est capable d'être de bons conseils à partir du moment où il comprend les enjeux de votre produit pour vous donner les bonnes directions et pour vous montrer si jamais vous prenez une direction qui n'est pas forcément la bonne tout le monde n'est pas ergonome nuance tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice donc ça c'est important et ça ça va dans la bonne direction le design c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est quelque chose qui est plus émotionnel c'est quelque chose qui est plus lié à du comportement à une image de marque à ce que vous voulez mettre derrière au message que vous voulez véhiculer et ça c'est plus compliqué tout le monde ne sera pas de bons conseils la nièce de la nièce de la coiffeuse de la belle soeur de votre femme ne sera pas forcément la meilleure pour vous dire que oui le bleu c'est mieux non et voilà il y a des considérations à prendre votre marque votre produit ce que vous imaginez vous l'avez en tête c'est important de travailler dans cette direction là donc écoutez les gens oui sur certains conseils pas sur d'autres sur de l'ergo c'est bien sur du design c'est plus compliqué quoi qu'il en soit encore une fois l'idée c'est de travailler avec les gens faites intervenir des ergonomes faites intervenir des designers étendez votre champ de compétences autour de vous parce que on a tous des savoir-faire différents et là où les gens seront de bons conseils en ergo ils ne seront pas forcément en dev et inversement donc on peut tous faire des choses bien si on veut vraiment les pousser jusqu'au bout il faut s'entourer des bonnes personnes il faut travailler le plus possible avec les gens reste une question puisqu'on parle de design c'est est-ce qu'on peut open sourcer du design vraie question vraie question compliquée open sourcer de l'ergo c'est ce qu'on raconte depuis une petite demi-heure c'est possible c'est pas très difficile il suffit d'être assez inclusif avec les gens et de faire travailler les gens ensemble c'est pas très difficile sur le papier dans la réalité il faut être open mind mais c'est toujours possible donc faire de l'open source en ergo c'est jouable faire de l'open source en design ça veut dire faire intervenir des gens sur votre image et sur le message que vous voulez véhiculer c'est moins simple c'est pour ça qu'on est vachement attentif à cette distinction entre ergo et design où il y a vraiment une frontière entre les deux qui est ténue parce que voilà les ergonomes font du design inversement et effectivement un wireframe sans les codes couleurs qui vont avec c'est pas forcément efficace donc il faut garder un peu de nuance là-dessus mais open sourcer du design est-ce que c'est jouable ? il y a une initiative de Mozilla en ce moment qui travaille à une vision open source de leur marque et donc ils essaient d'open sourcer l'image de marque de Mozilla et de voir comment ils arrivent à le faire vivre ça date de quelques semaines c'est une initiative qui est très jeune peut-être que ça va marcher peut-être que ça va pas marcher pour le moment on n'en sait trop rien l'avenir nous le dira mais en tout cas c'est une expérience intéressante nous on tente le pari aussi la semaine prochaine puisqu'on a des ateliers en meet-up la semaine prochaine et on a notamment un atelier dédié à l'image de Cosi donc on va tenter la même chose faire participer les gens faire participer les utilisateurs dialoguer un maximum autour de ça peut-être qu'on va se planter c'est possible c'est pas grave il y a peut-être de grandes chances on se prendra un mur c'est pas grave mais au moins on aurait essayé en tout cas l'idée c'est de se dire il n'y a pas que sur du code qu'on peut faire intervenir des contributions il n'y a pas que sur du code qu'on peut faire intervenir des gens il y a plein d'autres domaines autour et si on veut que notre solution elle soit adoptée par le plus grand nombre et bien on n'a pas le choix il va falloir faire participer ce plus grand nombre merci à vous et si vous avez des questions on vous écoute on a même un micro-main on va rigoler on va se battre avec un petit micro-HF bonjour j'ai une question comment faire justement dans le cadre d'un développement on imagine qu'on est en agile parce que sinon ça n'a pas trop de sens donc ça veut dire rendre compte du board du kanban enfin peu importe il faut que ça ce soit public en fait j'imagine ça veut dire très bien décrire les objectifs de chaque story qu'est-ce que ce serait vos conseils ou les pratiques que vous mettez en place et que vous avez déjà expérimenté tu vas attendre donc oui c'est bizarre du coup nous chez Cozy là en fait souvent quand on a des des tout petits problèmes où on voit strictement qu'il y a une fonctionnalité qui a vraiment aucun sens et que les gens nous demandent comment faire là en termes général on comprend donc c'est des gens qui se plaignent soit via GitHub qui peuvent se plaindre aussi également via le forum donc là forcément on se dit un nous le dit ouais bon bah on n'a pas le temps deux, trois, quatre ça commence à arriver en top priorité donc là on fait un petit fixe rapidement sans se poser trop de questions sur des features un peu plus complexes donc il y a ces phases qu'on fait en début de milestone qui sont donc des interviews utilisateurs nos product owners en fait essayent d'avoir entre 5 et 10 interviews d'utilisateurs histoire de comprendre en fait l'usage des utilisateurs à l'heure actuelle sur leur COSI comprendre pourquoi ils utilisent COSI savoir si c'est juste une question de valeur ou si c'est également parce qu'on leur simplifie un peu la vie j'espère qu'on en est un peu là quand même et en fait en comprenant du coup leur usage donc comme on a dit tout à l'heure on croise en fait toutes ces données et là en fait on comprend où elle est et souvent en fait c'est là où il y a des fonctionnalités un peu plus complexes qui vont arriver c'est là où moi j'interviens où je vais commencer donc à designer cette partie là et là on fait intervenir une fois que qu'on a fini un sprint donc de deux semaines donc moi pendant deux semaines je travaille là dessus j'essaye de confronter les idées etc et là on va faire un petit post sur le forum qui va être après pingé via Twitter via IRC etc pour que les gens l'utilisent donc souvent j'utilise donc ce prototype dynamique où les gens peuvent cliquer etc et les gens peuvent même mettre des commentaires directement en fait sur le design pour nous dire ouais bah là ça n'a pas de sens là voilà t'es trop designer pour moi t'es un hipster vas-y rentre chez toi ce genre de choses et de là en fait on comprend ouais bah c'est peut-être un peu trop enflammé on va retravailler ça etc et en fait on rentre dans une boucle comme ça de feedback loop tant que les gens c'est même pas nous qui sommes satisfaits tant que les gens nos utilisateurs du quotidien ne sont pas satisfaits par ce qu'on leur a proposé on rentrera pas en notre phase de développement en fait et une fois que ça ça a été validé où les gens il y a toujours un type qui n'est pas content mais celui-là on ne pourra jamais l'avoir c'est pas grave et là en fait on peut rentrer du coup faire des petites cartes Trello ou GitHub répartir en fait couper cette tâche cette fonctionnalité pour qu'elle rentre du coup en agile sur des sprints de deux semaines et etc et toujours en fait remettre en question le travail qu'on a fait c'est à dire qu'on a des process de développement qui sont en cycle rapide 15 jours sur des milestones de 3 mois c'est vraiment interne à ce qu'on fait donc c'est librement adaptable mais on est très bien conscient qu'une nouvelle fonctionnalité elle peut mettre plus de temps à arriver en fait parce qu'effectivement ces échanges avec les utilisateurs ils sont importants à prendre en amont après ça veut dire aussi qu'une fois qu'on le met en prod généralement on est plutôt bien parti donc on ne va pas trop faire de rétro-pédalage j'ai une petite réflexion sur le design par rapport au logiciel libre surtout un logiciel libre qui veut sauver un maximum de gens je caricature un peu mais il y a peut-être je vois deux grandes tendances il y a des tendances iPhone où en gros le design s'impose à toi parce qu'il a été prédéfini pour toi et même si tu cherches à développer sous iPhone tu es dans une roadmap tu ne peux pas faire autrement etc et je dirais la version extrême de l'autre côté c'est le cyanogen mode dans lequel tu peux tout paramétrer jusqu'à la taille du petit pixel de n'importe quoi alors vous qui avez un logiciel qui veut à la fois être open source et se diriger vers le plus grand nombre comment vous allez trouver l'équilibre entre les deux ? Tu veux répondre ou j'enchaîne ? Encore une fois je pense que c'est une question de curseur et c'est une question d'ajustement peut-être qu'un élément de réponse ça va être de commencer à fournir aux gens de quoi structurer leur réalisation et leurs produits tout en restant dans la philosophie COSI alors j'explique un peu l'idée l'idée de COSI c'est que derrière il y a une espèce d'app store de marché dans lequel des développeurs peuvent proposer leurs applications pour faire tourner sur COSI si vous êtes développeur et que vous voulez faire des applications sur COSI venez c'était la slide branding l'idée c'est de se dire que partant de là on n'impose rien donc effectivement on laisse librement les développeurs travailler sur leurs produits on n'impose rien au niveau du design on n'impose pas grand chose on commence à avoir des guidelines qui commencent à être un peu à se structurer mais c'est encore des raquettes un peu trouées dans lesquelles il faut qu'on enrichisse beaucoup de choses c'est très long et ça prend beaucoup de temps et d'énergie l'une des approches qu'on cherche à avoir là et à rationaliser c'est d'avoir un SDK un petit framework dédié au front et qui fournisse un maximum de composants d'interface qui soient prédesignés qui puissent être faciles à customiser de façon à ce que on puisse les adapter mais qui puissent être aussi utilisés comme briques de base pour monter des interfaces après on veut les utiliser on les utilise on ne veut pas les utiliser on ne les utilise pas et ce n'est pas grave et on ne va jamais râler parce qu'une interface n'utilise pas le SDK de Cosi limite on s'en fout les premiers utilisateurs de ce truc là alors hop là je me fais un tacle tout seul mais ce n'est pas grave pour le coup ça va être nous c'est à dire que nous pour développer des apps ça va être super pratique de pouvoir avoir cet outil là et de mutualiser un maximum de choses donc peut-être qu'un bon élément de réponse ça peut être des choses comme ça des éléments sous-jacents qui sont qui sont des notions organiques simples moi j'aime bien la notion de design atomique où on se dit finalement une interface c'est quoi et bien c'est comme un organisme et puis cet organisme il se décompose en sous-parties qui sont des organes qui eux-mêmes se décomposent en sous-parties qui sont des molécules et qui eux-mêmes se décomposent en sous-parties qui sont des atomes et cette notion de design atomique un peu organique elle est intéressante dans ce qu'elle permet si on s'adresse plutôt sur la couche basse donc plutôt la couche atomes et molécules de dire bon ben voilà on vous fournit déjà des éléments que vous pouvez facilement utiliser pour aller dans une direction qui nous semble être intéressante l'autre bonne approche c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est faire de l'open source ergo donc c'est de jamais prendre les décisions de façon trop arbitraire et d'inclure les gens au maximum si les composants à la base ils ont déjà été pensés avec les gens pour que ça soit le plus pratique pour eux on se sauve la vie sur pas mal de trucs derrière on se sauve du temps mais c'est du curseur à ajuster on n'aura jamais tout le monde on satisfera jamais tout le monde et en même temps avoir une position hyper dictatoriale c'est pas très intéressant non plus donc il faut ajuster c'est comme la sécu il faut ajuster entre est-ce qu'on laisse tout ouvert ou est-ce qu'on ferme tout mais on n'a plus personne parce que c'est super chiant à utiliser on a une question sur twitter on a parlé d'ergonomie et de design et quid de l'accessibilité qui est généralement le gros parent pauvre quand on fait des applications oh yes alors pour la petite anecdote je ne sais pas qui a posé cette question sur twitter je vous fais des bisous pour la petite anecdote il y a eu changement de programme tout ça à passage en scène et en fait la confr'on est en train de donner là on l'a donnée il y a deux heures au hackerspace là-bas là-bas on me dit là-bas en fait donc je suis très mauvais en orientation et c'est rigolo parce que cette question est arrivée quasiment dans les mêmes termes et donc l'idée la question qui avait été posée c'était est-ce qu'on peut se servir des référentiels d'accessibilité qu'on a ou des recommandations d'accessibilité qu'on a pour pouvoir servir de base à une bonne ergonomie alors je vais refaire la même réponse parce que j'en étais très satisfait c'est de dire qu'on a des super référentiels d'accessibilité sur le web et en France l'un des gros problèmes c'est que ces référentiels d'accessibilité si on veut intégralement les implémenter déjà c'est une taine et sans nom et en plus on se retrouve avec des interfaces qui sont généralement assez mal fichues au final parce qu'ils adressent c'est pas beau ce terme je suis désolé ils cherchent à résoudre un ensemble de problèmes qui est tellement dense et tellement vaste et tellement complexe que c'est se dire je vais tout implémenter pour dire je vais tout implémenter et avoir une super note c'est bidon ça sert à rien par contre ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on est 80% de la population en situation de handicap portez des lunettes vous êtes en situation de handicap vous êtes obligé de faire comme ça pour pouvoir lire vous êtes en situation de handicap vous vous retrouvez dans le métro avec votre téléphone avec un fond de lèche qui ne passe pas vous êtes en situation de handicap donc cette situation de handicap elle existe partout tout le temps elle est variable des fois vous le serez des fois vous le serez pas en tout cas ça s'adressera toujours à vous donc utiliser l'accessibilité comme moteur à une bonne ergo comme une base de travail c'est hyper intéressant l'appliquer bêtement et de façon irraisonnée ça ne résoudra pas plus les problèmes de vos utilisateurs limite ça pourra peut-être en créer tu veux compléter ? c'est souvent le problème de choses comme ça qui sont définies pour une certaine catégorie de personnes qui va forcément du coup très bien répondre à ces gens là mais qui au contraire va être un problème d'accessibilité du coup pour tous les autres typiquement quelqu'un nous a posé la question suite à cette discussion aussi de par exemple le produit si quelqu'un est aveugle comment on fait il est venu avec la solution simple de dire on met un gros bouton spécial gens aveugles qui correspond peut-être à 1% des utilisateurs et peut-être que là je m'emballe même encore et le problème de ça c'est pour qu'ils le voient le bouton il faut forcément qu'il soit gros mais on répond juste à une personne qui va au contraire polluer l'interface du coup pour tous les autres qui vont nous faire mais pourquoi vous faites ça ? donc c'est aussi un peu la complexité de savoir comme tu as dit de trouver le bon équilibre typiquement un cas d'accessibilité assez simple c'est savoir jouer des contrastes on est de plus en plus sur des écrans qui tendent avec une qualité magnifique avec écran retina enfin c'est splendide mais malheureusement il y a très très peu de gens qui les ont et la plupart des gens sont encore sur des écrans avec des résolutions pas top et avec des contrastes qui les gèrent pas aussi bien s'il fait qu'on se retrouve sur des cas assez compliqués où les gens n'arrivent même pas à lire ce qu'on a mis et on perd en fait l'ergonomie perd pour le design et c'est là en fait où il faut faire attention je pense que c'est les petits cas comme ça où il faut faire attention aux cas d'accessibilité et c'est là que travailler avec les utilisateurs c'est important parce que c'est là que vous allez pouvoir voir si encore une fois vous développez une solution pour un ensemble de personnes données si effectivement 90% de votre public c'est un public malvoyant forcément il faut le prendre en compte dès le départ c'est évident mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci beaucoup merci beaucoup